Merci d'utiliser l'application IndiePocket pour nous aider dans notre recherche. Celle-ci vise à optimiser les résultats d'une large étude européenne qui rend possible d'interrompre de nouvelles chaînes de contamination de COVID-19. L'idée de mesurer la proximité entre les personnes permet de suivre une chaîne d'infection tout en préservant la vie privée des citoyens. Grâce à la mesure d'intensité d'un signal échangé entre deux téléphones, une équation définit la distance qui les sépare sans besoin de géolocaliser ces appareils. La difficulté est que le signal étant freiné par le corps humain, la distance ainsi mesurée dépend fortement de l'emplacement du téléphone sur la personne. IndiePocket vise à entraîner un ordinateur à reconnaître l'emplacement du téléphone en analysant les données transmises de l'accéléromètre et du gyroscope, deux données qui ne permettent pas la géolocalisation. Au démarrage de l'application, tu pourras choisir le placement de ton téléphone et l'action que tu comptes effectuer durant les prochaines minutes. Par exemple, placez le téléphone dans la poche arrière de ton pantalon et allez marcher quelques minutes. L'application commence immédiatement à enregistrer les données de l'accéléromètre et du gyroscope de ton téléphone. A tout moment, tu peux interrompre ton activité en appuyant sur Pause, puis reprendre l'enregistrement en appuyant sur Record. Lorsque tu voudras changer d'activité, sélectionne une nouvelle combinaison de placement et d'action. Tu peux effectuer ce changement durant un temps de pause ou changer d'activité durant un enregistrement en cours. Tu choisis toi-même lorsque tu souhaites arrêter une activité. Deux minutes d'enregistrement d'une combinaison de placement et d'action est suffisant pour améliorer nos résultats. La couleur des icônes utilisées changera progressivement du rouge au vert en passant par le jaune. Nous t'encourageons à obtenir un maximum d'icônes vertes et ainsi enregistrer le plus de combinaisons possible. Quand tu as terminé une session, appuie sur Stop. Tu auras trois options possibles. Si tu es satisfait de l'exercice, appuie sur Stop and Upload pour envoyer les données enregistrées sur notre serveur. La durée d'enregistrement transmise s'ajoute au compteur Uploaded Time. Faisons un exemple ensemble. Choisis Poche arrière et Marcher avant d'aller marcher quelques minutes. Tu peux ensuite changer d'activité en sélectionnant par exemple Poche avant et se tenir debout. Satisfait de ton exercice ? Appuie sur Stop puis Stop and Upload pour terminer l'expérience et transférer les données sur notre serveur. Elles seront ajoutées aux données d'autres utilisateurs afin d'observer quelles caractéristiques permettent de définir l'emplacement sur la personne. A toi maintenant d'enregistrer tes activités. Toute l'équipe d'IndiePocket te remercie pour ta contribution. Sous-titrage Société Radio-Canada